Julien Fradet, conseiller départemental du football d'animation en Vendée. Donc une réunion pour revoir un petit peu le dispositif du FFF Tour, revoir ses objectifs, son intérêt, et essayer d'aborder un petit peu la place de cette action dans le paysage du football diversifié et reconnaître un petit peu cette action comme une action technique de la DTM. La pratique du beat choker, c'est une pratique que tu connais depuis très longtemps ? Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de plaisir puisque j'y ai goûté en tant que joueur. Cette pratique est sympa à vivre entre copains sur une surface qui est spécifique et avec des gestes qui sont aussi spécifiques et parfois spectaculaires. Donc on y prend beaucoup de plaisir et à travers ça, dans mon rôle de conseiller technique, j'essaie de développer le réseau pour que l'envie puisse naître sur différents éducateurs ou joueurs. Chez les jeunes notamment, c'est une catégorie qui peut découvrir cette pratique ? Bien sûr, c'est une pratique adaptée chez les jeunes puisqu'elle sort de l'ordinaire. Elle est sympa parce qu'elle est fun. Et puis elle permet aussi, je pense, d'accrocher des licenciés un peu différents que la pratique traditionnelle. Donc on se retrouve cet été sur les plages du littoral pour dynamiser un peu encore plus cette pratique ? Oui, tout à fait. Au niveau du district, on met en place chaque année les challenges de jeunes et seniors. Et puis derrière ça, l'idée c'est de développer peut-être cette action Beach sur le mois de juillet avec l'action FFF Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada